Pas être reconnu pour le F le fils de tel, j'aimerais bien qu'un jour on dise le père de Jean Pirtier. Merci de nous accueillir ici chez toi dans ce cadre plutôt sympa dans le city de ton quartier. J'imagine que tu as passé une partie de ta jeunesse ici. Comment s'est déroulé ton enfance ? Mon enfance s'est déroulé plutôt cool, toujours dans l'environnement du football en fait. Et j'ai grandi à Évry, je suis arrivé au Havre à 10 ans, 10 ans, 11 ans. Et 10 ans, 11 ans, j'ai vécu dans un quartier qui s'appelle Coquilleauville. Et depuis 6 ans, j'habite ici, au bas de Bléville. Et comme tu l'as dit, c'est une grande partie de ma jeunesse. On l'a dit, t'as grandi ici, il prête ce city-là, à Évry d'abord. T'es dans le foot, ton père était pro, ton frère est pro aujourd'hui. Est-ce que l'ambition de devenir pro t'a toujours accompagné ? Bien sûr. Et même, je crois que ça va au-delà de ça, au-delà du contrat pro, du contrat papier pro, ça va vraiment au-delà de ça. J'ai toujours rêvé d'être parmi les meilleurs. Je travaille pour ça. Et puis c'est toujours en fait une motivation. Mon frère est pro, mon père a une grande carrière. C'est une motivation de me dire, si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. C'était dans un coin de ma tête, j'avais très envie de montrer de quoi j'étais capable moi aussi. Et que si mon père a fait des choses, je peux faire plus comme lui. Après la suite, on la connaît un petit peu. T'as rejoint Feulam. Comment est-ce que la connexion a été établie avec le club londonien ? C'était très rapide. C'était très rapide parce que je pense que le finir avec le club, il est passé en fait. Le finir avec le club, c'était naturel. Tu sais, quand t'es dans un club et que la personne, et que les dirigeants te montrent une confiance exceptionnelle. Ouais, ouais. Il n'y a pas à prendre du temps, tu vois. C'était très rapide. Très rapide. Surtout quand t'es jeune, parce que du coup t'arrives là-bas jeune. C'était un peu une prise de risque de quitter en fait tes terres natales, entre guillemets, ou voilà, de quitter ton chédois. Pour aller là-bas, est-ce que le choix était difficile ? Difficile, ouais. Très difficile. Parce que vraiment, c'était difficile au niveau de... Tu laisses tes amis. Tu laisses ta famille. Tu laisses ton confort, en fait. Tu peux pas te mettre en danger, entre guillemets, dans un pays que je ne connais pas, donc tu ne parles pas la langue. Mais avec les ambitions que j'avais, et mon caractère à moi-même, je me suis dit, ça va le faire. J'appréhendais, mais je faisais confiance à mes qualités footballistiques, je me suis dit, ça va le faire. Qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Donc quand je suis allé, je suis arrivé, j'étais perdu au début, au niveau de l'anglais. Il y a même un match où j'étais perdu, je ne comprenais pas. Le coach me disait, j'ai dit, écoute. Et le dernier, je me suis dit, écoute, tout ce que tu vas faire, c'est marquer des buts. Peu importe la tactique qu'on t'a dit, le coach m'avait dit, je crois, de rester devant, de ne pas venir chercher les ballons. J'ai fait tout l'inverse. Mais au final, j'ai marqué quand même trois buts. En fait, c'était dur au niveau de la communication. Mais il fallait quand même que je fasse mes preuves, en fait. Et souvent, quand tu faisais des mauvais matchs, qui n'étaient pas bien, tu pensais à, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai... Et puis au final, tu es tout seul à cogiter là-dessus. Voilà, tu es cogiter là-dessus. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Il n'y a pas tes amis. Il y a quelques amis qui, oui, vraiment te soutiennent par message, par appel. Ta famille aussi, pareil. Et puis comme je suis incroyant, je priais beaucoup pour vraiment aller mieux dans ma tête, tout ça. Mais c'était difficile au début. Et ça t'est arrivé de douter à ce moment-là ? Ça m'est arrivé de douter. Ça m'est arrivé de douter. Mais comme j'ai dit, j'avais des personnes autour de moi qui m'ont motivé et qui m'ont fait rappeler le pourquoi j'étais là. Et puis comme j'ai dit, je suis très croyant. Donc j'ai prié et je priais et que je demandais vraiment à Dieu de me donner la maturité nécessaire et le mental pour vraiment arriver à passer cette passe. Parce que c'est une passe, en fait. C'est juste la passe d'adaptation où tu n'es pas adapté et que tu dois t'adapter pour vraiment bien réussir le projet. Et au-delà de cette adaptation, comment ça s'est passé au niveau de la formation ? C'était les deux premiers matchs, c'était vraiment des matchs catastrophes et c'était des rentrées, catastrophes. Et puis le coach m'a parlé et il m'a mis en confiance. Une fois qu'il m'a mis en confiance, là c'est parti. Après, ma chance, c'est bien passé. Très bon, tout se passait bien. Mais en match, tu avais le stress des premiers matchs, le stress des premiers aperçus entre guillemets de toi en tant que joueur de Fulham. Ça venait, ça regardait les dirigeants autour, tout ça. Ça fait les premiers matchs, c'était catastrophe. Mais le troisième match, c'est là que je m'en remis bien avec le club. C'était vraiment, ça s'est enchaîné. En fait, j'ai rattrapé mes trois matchs par mes trois buts. J'ai marqué trois buts ce jour-là. Et après ça, la langue commençait à venir. Tout commençait à s'installer bien. Je commençais à m'entendre super bien avec mes coéquipiers. Donc voilà, quoi. Donc, tu as connu la pré-formation en France, la formation en Angleterre. Qu'est-ce qui, pour toi, différencie les pratiques de ces deux pays dans ces domaines ? La France est beaucoup plus dans la formation. C'est-à-dire que la France est beaucoup plus dans le... On va te former. Et à partir du U17 NAS, on te forme encore en France. À partir du U19, on te forme un peu. Mais pas totalement parce que U19, ça devient... Surtout maintenant, en 2020, en France, U19, tu peux même jouer en pro, tout ça. Mais en Angleterre, à partir du fin U17, qu'on prépare une semaine, on ne prépare pas la semaine à te préparer pour le futur de deux ans. Si, mais on prépare la semaine pour le match de samedi. C'est ça, en fait, la différence. C'est que les clubs français vont te... continuer à te former pour que tu sois un joueur, plus tard, soit du club, soit dans notre club, mais formation. Alors que là, c'est compétition, en fait. U19, U17 NAS, compétition. C'est que tu rends la compétition, on prépare le match du week-end. Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Il n'y a pas de... On fait jouer tout le monde, je ne sais pas quoi, etc. Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. La semaine, tu te traînes mal, tu ne peux pas compétitulaire. En fait, c'était vraiment... C'est le cadre professionnel. C'est vraiment professionnel. Ça devient ton travail. À partir de U17, là-bas, ça devient ton travail. C'est tes performances qui parlent. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de période où tu apprends à faire des passes. Donc, c'est comme ça. Comment décrirais-tu le centre de formation à Follam ? C'est un club très famille, qui est très... Vraiment sur les joueurs. On te suit de partout. Ils font en sorte que tu sois le meilleur homme possible et le meilleur joueur possible aussi. C'est un club très famille. Donc, si j'avais un mot pour décrire le club de Follam, c'était le mot famille. Donc, là, la saison qui vient de s'écouler, tu as eu 18 ans, tu as eu ton bac, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tu as pu prendre ton indépendance vis-à-vis du club, on va dire. C'est vraiment une saison charnière qui vient de s'écouler pour toi. Vous étiez le premier du championnat. On attend le verdict pour la Youth League encore. Comment est-ce que tu as vécu, justement, cette saison ? C'est une saison extraordinaire. On a vécu une saison de malade à l'entraînement, dans les matchs. On était vraiment solidaires. On avait un groupe vraiment de fous. Un groupe avec un gros potentiel. Ce qui nous permet de finir à premier. Parce que tu sais, quand tu es en Angleterre, en jeune, quand la saison commence en jeune, c'est OK, on va voir qu'il va finir à premier en Chelsea, Arsenal et Tottenham. C'est ça. Et cette année, on a choqué tout le monde, en fait, en battant Tottenham 4-0 d'entrée, déjà. en enchaînant les victoires, les victoires, les victoires, les victoires. On était un vaincu jusqu'à la, je crois, la 17e ou 19e journée. On a fait quand même 18 matchs sans défaite. C'était une saison riche en émotions, riche en but aussi, pour un collectif, que ce soit individuellement, collectivement. En fait, c'était le fruit du travail de la présaison. On a travaillé très dur en présaison. On courait beaucoup, beaucoup de physique, beaucoup de courses, beaucoup de... On s'est vraiment appliqué à 100%. Et voilà, c'était le fruit du travail de la présaison et du travail acharné. Tu as fait des sacrifices pour en arriver là ? Oui, beaucoup. Le plus gros sacrifice, c'est partir, en fait, de la France. C'est le plus gros sacrifice pour ce que j'ai fait. C'est vraiment... En termes de sacrifice, je pense que pour un footballeur, jeune, c'est le plus gros sacrifice qu'il peut faire. Quitter toute sa famille, tout son confort et, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller se mettre, entre guillemets, en danger pour réussir ces plus gros sacrifices. Après, je pense que pour réussir, c'est des sacrifices. J'en ai fait beaucoup. Que ce soit en partant, que ce soit même à Fulham, et sacrifice aussi qu'on connaît tous, c'est-à-dire pas trop sortir, bien manger, être rigoureux au niveau de l'entraînement, tout ça. C'est ce genre de sacrifice-là dont on parle et c'est des gros sacrifices que tu, entre guillemets, dédites à jeunesse au football. Donc, souvent... Au risque même de peut-être même pas réussir derrière. il y en a beaucoup qui font ce sacrifice-là et puis au final qui n'y arrivent pas. Mais je pense que Dieu est juste et que tout sacrifice mérite le succès, je pense. Mais souvent, d'autres sont chanceux et d'autres ne le sont pas. Mais c'est des sacrifices que, quitte à ce que ce soit un risque que tu prennes de ne peut-être pas réussir, il faut les prendre. si c'est vraiment ce que tu veux et devenir un footballeur, il faut les prendre. Et d'où te vient cet état d'esprit ? Je l'ai toujours eu, en fait. J'ai toujours eu l'état d'esprit de me dire, en fait, d'aller expérimenter d'autres choses, de ne pas rester toujours dans ma zone de confort et d'aller m'améliorer autre part. Le fait que je suis parti à Follum, c'est un défi pour moi-même de me dire, OK, tu es un bon joueur, tu penses que tu es un bon joueur, va quelque part où les gens ne te connaissent pas et on va voir si tu peux te faire un nom et une image. Est-ce que tu peux vraiment réaliser ce défi-là de partir à l'étranger et de montrer que tu es encore plus fort qu'avant ? C'est juste une mentalité de compétition, de défi, je suis un compétiteur, je veux gagner, je veux réussir. C'est juste moi, je pense que je suis né comme ça, avec cette capacité de... Des fois, je suis un flemmard, c'est vrai, mais quand il faut te servir, je suis sérieux et c'est une mentalité, en fait. Tu l'as ou tu l'as pas. Pour moi, c'est comme ça. Au-delà de cette détermination-là, on sait que tu es un bon chambrer aussi. Est-ce que tu penses que ça peut te jouer des tours à certains moments ? Oui, c'est vrai. D'être chambrer, ça peut me jouer des tours. Il faut savoir quand ou chambrer. Et puis, voilà, souvent, ça me fait jouer des tours. Détour, souvent, je peux te faire l'entraînement, lâcher une petite blague, pas au bon moment et le coach va dire « Bon, JP, là, on est sérieux, tu vois. Je vais me reprendre tout de suite. Mais souvent, trois chambrers aussi, ça joue des tours et ça ne pénalise pas parce que tu sais quand tu as arrêté, le coup, je te connais, tu as connaît ta nature. Mais quand c'est le bon moment, je fais mes blagues ou je fais chambrer, mais quand ce n'est pas le bon moment, je me tais. Il paraît qu'à un moment quand tu es petit, quand tu es plus petit, tu joues hack. Tu jouais tranquille. Tu étais déjà plus grand, plus physique que les autres, plus rapide et tu jouais tranquille. Et il y a des gens qui pensaient que tu n'avais même pas le niveau. Et au final, un jour, il y a un monsieur qu'on a vu tout à l'heure, ton père, qui apparemment t'as crié un peu dessus. Et toi, tu leur expliquais que c'est parce que c'était pour laisser la balle aux autres, leur laisser une chance de dribbler, etc. C'est vrai. Vraiment, et même souvent que je parlais avec mes potes qui ont joué de ça, ils me disaient que c'était trop facile pour toi, en fait. C'était entre le est-ce qu'il va garder cette facilité et cette performance jusqu'à ce qu'il grandisse quand tout le monde va grandir ou est-ce qu'il va juste en fait se perdre. Parce que vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment, voilà quoi, c'était du foot à 8. J'étais plus grand que tout le monde, plus costaud, je courais plus vite. Je marquais 5, 7, 8, voire 9 buts par match. C'était vraiment du football à 11, du football de Poussin. Et mon père, bah oui, mon père m'a dit, il me remontait les bottes, il me disait mais tu peux faire plus, mais vraiment, il ne comprenait pas pourquoi je joue tranquille. Mais je lui disais, mais papa, déjà 8 buts par match, c'est quelque chose. Je ne vais pas en mettre 20. Et même si je peux en mettre 20, voilà quoi, il ne faut pas éclipser les autres. Je serai altruiste. Je suis très altruiste donc je ne voulais pas éclipser non plus mes partenaires parce que ça commençait à être un peu ça. Mais vraiment, à un moment donné, c'était voilà quoi. Parce que lui, il ne comprenait pas, mon père, il est super compétitif et peu importe si c'est trop facile ou trop dur, tu peux en mettre 90, mais en 90, mais il ne comprenait pas. En plus, j'étais jeune. Donc à mon âge, souvent, il y avait les parents autour qui disaient, il ne donne pas la balle à mon fils, il ne passe pas la balle à mon fils et c'était encore du football vraiment pour s'amuser. Donc il fallait que tout le monde s'amuse, prendre du plaisir donc je ne devais pas non plus... Et même à cet âge, j'étais super compétiteur en fait. C'est ce qui faisait que souvent, il y avait des petites plaintes du genre mon fils n'a pas la balle, il prend les coups francs et les pénaltys. Souvent, j'étais obligé d'être remplaçant pour pouvoir jouer tout le monde. Et à juste titre, quand on entend ça, quel rôle ton père a-t-il joué dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui ? Très grand rôle. Il m'a beaucoup appris et il m'a beaucoup entre guillemets stoppé des erreurs qu'un footballeur peut commettre. Un footballeur qui commence à gagner de l'argent, commence à entre guillemets se faire voir aux yeux au public mondial, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des trucs dans... Il y a une certaine humilité à avoir et c'est ce qui m'a entre guillemets appris à être humble, à vraiment toujours travailler, ne jamais être satisfait de soi-même, toujours vouloir progresser, progresser. Et il a joué un grand rôle parce qu'il a connu ce monde-là et il sait très bien comment il marche et donc il m'a donné beaucoup de conseils. C'est des petits mots après une victoire du genre t'es un ami d'eux donc on va te en mettre trois, quatre. Et le prochain match je dis je vais te faire plus. Il m'a vraiment aidé à me surpasser. Mon grand frère aussi, mon grand frère c'est la personne qui m'aide même jusqu'aujourd'hui à me surpasser quand on va courir à la forêt du plus en plus que moi et quand il est devant il dit allez, il m'a donné à me surpasser et il me donne cette mobilité. On est très... On se supporte beaucoup et mon père vraiment il a joué dans ma carrière à moi la carrière de mon frère il a joué un très 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 grand rôle surtout au niveau de l'humain. Au niveau football il sait qu'on a des qualités souvent il peut nous réveiller et depuis que je suis petit en fait depuis que je suis petit depuis que j'ai 11, 12 ans souvent mes potes se moquaient de moi oh lui il va courir alors qu'il a 10 ans il a 11 ans il va courir au stade il va faire des spécifiques attaquants mais ça m'a beaucoup aidé donc très jeune mon père m'a inculqué cette nature du travail donc il me prenait on allait faire des on répétait pendant une, deux, trois heures on tirait on faisait des frappes on tirait ça rentrait ça rentrait pas il a vraiment joué un très grand rôle très 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 aujourd'hui encore donc enfin plutôt aujourd'hui on va dire les gens t'attendent comme la relève en fait de Joël Thierry est-ce que ça te met la pression au quotidien ? pas trop pas trop parce que cette pression on n'a pas connu le même parcours il est resté longtemps au Havre et maintenant je suis à Foulam à Foulam il n'a pas de précédent là-bas donc il n'y a pas de pression là-bas mais en équipe nationale je sais qu'on m'attend au tournant et je connais les Ivoiriens et si tu penses que je suis chambreur c'est que t'as encore rien vu parce que eux c'est des chambreurs et ils m'attendent au tournant et c'est normal il était capitaine de la sélection pendant plus de sept ans il a remporté la canne c'est une pression que voilà on dit le petit il arrive en plus mon frère est chanceux parce que mon frère il a changé le bon poste il joue le milieu de terrain donc plus la pression alors on compare pas moi on va me comparer sûr à mon père on joue le même poste on joue à taquant donc c'est est-ce qu'il va marquer plus des buts que son père va-t-il nous ramener une canne à la maison va-t-il être dépassé son pain dans la réarchie des buteurs de l'histoire d'Afrique et de la Côte d'Ivoire c'est cette pression là elle est plus nationale en fait est-ce qu'au niveau de la sélection que tu n'as même pas encore connue malgré cette pression justement qui est exercée sur toi par la Côte d'Ivoire est-ce que tu as déjà eu peur de rester dans l'ombre de Joël Tilly et au final d'être juste le fils de Joël Tilly plutôt que d'être Jean-Pierre Tilly voilà c'est ça en fait c'est souvent même quand tu as des petits trucs sur Instagram ça revient l'ex-international le fils de l'ex-international c'est mon père et j'aime bien qu'il soit reconnu mais c'est mon frère pour moi c'est notre carrière on veut faire en fait on veut faire notre image à nous on veut vraiment pas être reconnu pour être le fils de tel j'aimerais bien qu'un jour on dise le père de Jean-Pierre Tilly donc lui c'est pas qu'on me voit qu'on dit le fils de Jean-Pierre Tilly donc on reconnait mon père grâce à moi ça va être dur parce qu'il a joué son rôle dans le football mais c'est possible et puis je pense y arriver je pense y arriver et puis c'est juste logique en fait que pour l'instant on compare encore à lui et qu'on dit le fils de mais ça commence de moins en moins à se dire parce que voilà je commence à progresser et à prendre mon pied dans le football dans le peu de ma jeune carrière mais un jour on me connaîtra pour mon talent et pas parce que je suis le fils de et comment on vit aujourd'hui le fait de devoir prouver en portant ce nom là ce que j'essaie de faire c'est de pas me dire j'ai ce nom là c'est juste de me dire je suis un footballeur je dois prouver dans le football c'est tout je suis un footballeur je dois prouver dans le football je dois pas prouver pour dépasser mon père je dois prouver pour dépasser toutes les personnes qui me font concurrence dans ce métier et c'est là qu'en fait tu te vois comme un simple footballeur parce que si tu ajoutes la pression du club la pression tu as pris la pression juste de devenir grand footballeur et plus tu ajoutes ton nom à ça ça fait trop de pression donc si tu peux j'ai la pression en disant juste écoute la seule pression que j'ai c'est de devenir footballeur et d'échouer donc dans ma tête c'est cette seule pression que je me mets et je me dis que de toute façon si ça marche il n'y aura plus cette pression de nom parce que même moi c'est moi qui donnera de l'ampleur à mon famille et si ça marche pas ce sera voilà quoi ce sera toujours comme tu l'as dit le fils de est-ce qu'aujourd'hui selon toi on est de plus en plus exigeant avec les jeunes ouais je pense que c'est normal parce que les jeunes ont beaucoup de potentiel quand tu regardes maintenant que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue ou quoi comme si on regarde par exemple Tanki Kouassi ou c'est des jeunes qui montrent en fait le niveau qu'ils ont un niveau au-dessus donc forcément on attend plus d'eux et je pense que les jeunes aujourd'hui comparé à avant on est plus mis en valeur et plus t'es mis en valeur plus il y a de d'attente sur toi parce que t'es mis en valeur et on te dit on te dit lui il est super fort il peut te mettre 5 buts par match ok j'attends de voir et maintenant à toi t'as rien demandé mais c'est comme ça la faute entre guillemets aux médias aussi aujourd'hui et aux réseaux sociaux et tout ce qu'il y a avec après c'est un double tranchant c'est bien aussi quand t'es médiatisé c'est très bien quand t'es médiatisé mais faut que ça reste dans une certaine mesure on va dire voilà mais si ça part trop loin à toi juste de prouver par ton talent tu sais je me suis dit du tout c'est dans ma tête que c'est le talent qui fait tout c'est ce que tu fais sur le terrain les performances sur le terrain tu travailles en dehors sur le terrain et ton sérieux qui va faire tout on aura beau te monter au sommet si sur le terrain tu montes qu'on a raison de te monter au sommet ça marche regarde Mbappé ils ont eu raison de le monter au sommet parce qu'aujourd'hui il prouve sur le terrain qu'il est vraiment il est en train d'attendre le sommet c'est comme ça quand Messi était jeune et qu'on commençait à le voir comme futur de l'or du monde tout ce qu'il a fait c'est prouvé par ses performances qu'il pouvait aujourd'hui voilà quoi Messi on connait la Côte d'Ivoire ça représente quoi pour toi ? ça représente beaucoup de choses ça fait même chaud au cœur d'en parler ce que la Côte d'Ivoire c'est c'est voilà quoi c'est c'est là c'est ma patrie c'est vraiment je suis né en France mais j'ai la Côte d'Ivoire c'est une grosse fierté et c'est vraiment le peuple ivoin c'est un peuple que j'aime beaucoup qui vraiment les supporters ivoin c'est les meilleurs et le ressenti que tu as quand tu joues pour ton pays c'est une grosse fierté quoi si un jour tu fais la grâce que je rentre en sélection ah c'est fort dans n'importe quelle sélection mais j'imagine que tu rentres à la Côte d'Ivoire ça va être quelque chose c'est fort c'est vraiment une je ne sais pas comment te dire d'expliquer ce que c'est vraiment mon pays de cœur c'est mon pays c'est mes origines c'est voilà j'aime la Côte d'Ivoire j'aime les Ivoiriens et mon rêve c'est vraiment de rendre à ce pays ce qui lui revient de droit parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays du football et je pense que aujourd'hui la sélection ne démontre pas assez ce qu'il devait démontrer pour la Côte d'Ivoire et dès que l'occasion se présentera je suis vraiment prêt à me donner à 1 million de pourcent pour ce drapeau là parce que vraiment il mérite vraiment d'être classé meilleure équipe africaine de tous les temps parce que vraiment la Côte d'Ivoire pour moi il n'y a pas de c'est c'est un sujet tabou si je suis si tu es dans notre pays africain je te dirais toujours la Côte d'Ivoire c'est le meilleur non vraiment la Côte d'Ivoire c'est voilà c'est presque tout pour moi vraiment c'est mon pays que j'ai de coeur que j'aime et je suis prêt à me battre pour ce drapeau est-ce que tu as des rêves bon voilà il y a la sélection mais est-ce que tu vois des rêves en dehors de ça ou autre que ça dans le foot mon rêve et j'ai toujours fait savoir d'être le meilleur attaquant du monde je sais qu'il y a eu des grands attaquants je sais qu'il y a eu des grands mais vraiment des grands attaquants comme Bremovic Cavani je sais encore c'est les attaquants de maintenant mais pour moi je me suis toujours dit j'ai la capacité d'être l'un des meilleurs attaquants du monde et je je travaillerai je travaillerai très dur pour je vais tout faire pour y arriver si ça marche si j'y arrive gloire à Dieu si j'arrive pas aussi gloire à Dieu mais vraiment je ferai tout pour y arriver mais en dehors du foot oui j'ai des projets un peu comme tout le monde des projets soit en cours soit qui sont encore dans ma tête mais pour l'instant je me concentre vraiment sur mon football et puis une fois que pour moi même si je suis un éternel insatisfait dans mon football mais je pense qu'une fois que j'aurai je pense un peu cette notoriété pourquoi pas notamment d'autres d'autres projets mais sinon le premier projet et puis je suis tout petit c'est vraiment être le meilleur attaquant du monde voire le meilleur joueur du monde et qu'est-ce qui fait la différence pour atteindre ce genre d'objectif pour moi c'est pour d'autres qui ne sont pas croyants ils vont se dire le travail pour moi c'est Dieu mais aussi le travail je pense que tu assimiles les deux et plus talent que tu as tu y arriveras coûte que coûte si tu travailles très dur il y a un peu de chance aussi en passant moitié mais si tu travailles très dur et que tu t'es sérieux à 100% il n'y a pas de raison pour que tu n'arriveras pas et puis plus l'ambition est grande plus le travail plus le travail sera dur si tu as l'ambition d'être le meilleur joueur du monde il faudra travailler 6 fois plus que les autres faire 6 fois plus se priver de beaucoup de choses parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais un jeune joueur il se prive presque de sa jeunesse un peu il dédie sa jeunesse au football et sa jeunesse c'est à dire il est très très sérieux dans ce qu'il fait et il se prive de beaucoup de loisirs pour voir s'il avait une vie normale entre guillemets mais en tout cas pour atteindre cette politique là il faut faire des sacrifices travailler dur et jamais en lâcher et aussi avoir un mental à toute épreuve si tu étais journaliste et que tu t'es posé une question à JB qu'est-ce que tu demanderais ? qu'est-ce que je demanderais ? qu'est-ce que je demanderais ? une question de pièce ? qu'est-ce que je demanderais à moi-même ? quelle est quelle est ta plus grande ta plus grande peur ? et tu réponds quoi du coup ? la plus grande peur c'est de pas rendre à ma mère et à mon père ce qu'ils m'ont donné ce qu'ils ont sacrifié beaucoup pour nous je vois ils ont sacrifié beaucoup énormément de choses et coûte que coûte j'ai envie de leur rendre j'ai envie de de rendre ma mère fière de rendre mon père fière ma famille ma famille fière de moi mon frère aussi on a envie vraiment de leur rendre tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous parce qu'ils avaient tous leurs projets en Côte d'Ivoire mais ils ont décidé de tout tout laisser entre guillemets pour nous suivre de plus près et être être là et vraiment mettre notre carrière avant leur projet et puis juste pour ça vraiment ma plus grande peur c'est de ne pas pouvoir leur rendre ce qu'ils m'ont donné pendant toutes les années tous les sacrifices qu'ils ont fait parce que tu sais c'est m'amener à l'entraînement quand j'étais plus petit alors qu'il fait froid attendre au match alors qu'il fait peut-être moins 4 moins de 2 degrés puis ouais c'est une ville voilà j'ai pleut souvent donc voilà quand ce serait vraiment dans ma tête me dire en fait j'ai fait tout ça pour rien et je m'en voudrais et je m'en voudrais moi-même mais je sais que je peux y arriver et que voilà quand je suis prêt à tout pour réussir et les rendre fiers mais ouais c'est quoi pour finir si tu devais conclure par une phrase qui te représente tu dirais quoi ? une phrase qui me représente je dirais normale je suis quelqu'un de normal je ne comprends pas la tête j'ai de rester comme j'ai toujours été peu importe le succès qui viendra voilà je suis quelqu'un de simple qui ne me prend pas la tête qui a mes amis voilà quoi enfin quelqu'un de simple je dirais et dans la mentalité ? dans la mentalité je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut voilà je sais ce qu'il veut et je sais ce que je dois faire pour avoir et puis je suis très très rigole je rigole je suis moqueur je suis je taquine un peu voilà je suis juste un garçon de 18 ans comme tout le monde qui a juste le statut de joueur professionnel c'est tout tu se jeûnes tu se jeûnes en perte à max à la veuclette on fait du cash on esquive l'œil des putes je t'en raconte ma peine qui traîne des pieds au parc je t'en raconte je t'en racine je t'en racine